Bonjour à tous. Si nous considérons bien, entre hier et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La vie continue à se dérouler de la même manière, alors il y a des choses qui ne changent pas. Et parfois, cela peut poser un problème. Dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3 et au versets 3 et 4, il est écrit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leurs propres convoitises et diront « Où est la promesse de son avènement ? » Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Voilà, ces moqueurs sont là et eux aussi regardent le fil de l'histoire qui continue, qui se perpétue sans changement, en disant « Oui, Dieu a promis qu'il reviendrait, mais où est la promesse de son avènement ? » Depuis que les pères sont morts, tout est exactement pareil. La Bible les appelle des moqueurs. Ce qui sous-entend que derrière ces railleries, il y a une intentionnalité. Des gens qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas entrer dans la perspective de Dieu et qui se fondent sur ce temps qui apparemment est identique à ce qui était dans le passé pour dire « Dieu n'existe pas ». Les promesses qu'il a faites sur son retour, sur la venue de Jésus, tout cela n'existe pas. Ceux qui y croient sont des loufoques. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries. L'apôtre Pierre l'a annoncé à l'avance. Ce qui veut dire que Dieu a mis dans son cœur cette vision du temps, de la fin. Et je suis persuadé que nous nous y trouvons dans ce temps de la fin. Les problématiques auxquelles nous devons faire face dans le monde deviennent de plus en plus complexes, tant au niveau planétaire, au niveau de la vie de la planète, j'entends, qu'au niveau humain, au niveau économique, au niveau social, au niveau sanitaire. Alors oui, dans ces temps de la fin se lèvent des moqueurs qui disent « rien ne change ». Alors annonçons cette parole. Nous y reviendrons demain dans les deux méditations qui suivent parce qu'il y a un message pour le temps présent et pour notre monde.